Alors c'est vrai qu'on a la chance en fait d'avoir une destination qui est riche au niveau culturel et naturel puisqu'on allie en fait la culture et la montagne sur notre destination. Il y a certains incontournables en randonnée puisqu'on a plus de 500 km de sentiers balisés sur notre secteur. Donc en incontournable il y a le camp celtique de la Bure qui se trouve dans le massif de la Bure. Donc 30 minutes de montée assez intense mais après un petit circuit très sympa d'1h30 qui vous permet en fait d'allier la randonnée et la visite. Vous avez également du côté de haute Vosges nature donc plein fin, fraises, corsieux, pas mal de randonnées à faire. Notamment des incontournables comme la cascade du rue de l'Ain à plein fin ou alors le champ de roche à barbée ses roues à côté de Corsieux qui est vraiment un site remarquable. Nous avons également les lacs de pierre percée sur notre secteur à côté de Raon-l'Étape. Pareil avec des randonnées mais également un pôle sport nature qui propose plein d'activités différentes. Et enfin nous avons également ce que nous appelons le pays des abbayes. Le pays des abbayes en fait c'est trois abbayes remarquables, l'étivalcler-fontaine, Moyamoutier et Senone. Donc sur Saint-Dié-des-Vosges vous avez également en immanquable l'ensemble cathédrale. Donc c'est une cathédrale qui a été construite sur plusieurs siècles avec un cloître gothique et une petite église romane Notre-Dame de Galilée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !